incendio incendio bonjour jeune boldu j'espère que tu vas bien c'est un plaisir de nous retrouver sur Hogwarts Legacy notre jeune sorcier apprend beaucoup et il apprend vraiment beaucoup puisque nous avons presque tous les sorts il nous reste les sorts de magie noire qu'on n'a pas encore débloqué alors je ne sais pas quand nous allons les débloquer mais j'espère qu'on va les débloquer assez rapidement il nous reste un sort de transformation contrôle il nous reste flipendo et il nous reste bombarda voilà alors nous avons deux quêtes principales à réaliser et on a un devoir du professeur bulbil pour l'instant j'ai réalisé une activité j'ai fait pousser et récolter du sissambre et il me reste en fait à obtenir les trois plantes de combat qui sont tu sais les plantes qu'on peut lancer contre les ennemis qui sont la mandragore le chou mordeur de chine et la tentacula vénéneuse et je n'ai pas encore de tentacula je vais essayer d'en récupérer une soit durant cet épisode ou soit juste après cet épisode mais avant cela on va démarrer par un cours d'astrologie laisse moi voir le dragon c'est plutôt intéressant ma foi une aventure se profite à l'horizon mesdemoiselle professeur chat l'astronomie n'est pas la divination les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir en vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse vous en aurez peut-être un aperçu fugace gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes la plateforme d'observation nous attend toujours pas de matériel il va bien falloir remédier à ça un jour vous savez partagez avec monsieur ta carte tiens je peux arranger ça pour nous effectuer la mise au point sans vous faire aider mise au point là c'est beaucoup mieux bien je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours est-ce que c'est compris mais professeur il fait froid dehors le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigé à travers les islands d'où ils admiraient il y a des millénaires les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui tout est bien clair vous pouvez y aller bonjour je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement je suis amit je suis un passionné d'astronomie salut amit c'est un plaisir de te rencontrer j'ai entendu le professeur chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi j'en ai un de rechange je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre c'est très gentil de ta part amit tu es sûr de ne pas en avoir besoin sur et certain j'en ai un nouveau j'ai enfin pu me procurer le nouveau célestia contemplore t'en as entendu parler je suppose évidemment c'est la crème des accessoires d'observation céleste personnel mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus la lentille est en vert gobelin avec des enchantements optiques de haute qualité ce serait dommage qu'il prenne la poussière et bien merci amit de rien enfin bref le télescope se trouve dans le cajibi d'astronomie pile en dessous de nous tu ne peux pas le rater j'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas retrouve moi là bas tout à l'heure et apporte le télescope j'aimerais te parler de quelque chose ok il faut trouver le télescope d'amit dans la salle de stockage c'est moi j'y suis pas il a bien dit en bas non ? on somme d'accord peut-être qu'il y a un autre passage mais attends il a bien dit en bas oui oui en bas ici mais comment faire pour y aller ah ok regarde non non il y a un autre escalier c'est son vieux télescope ? il a l'air pratiquement neuf alors il y a un truc à faire avec ça c'est obligé ok il y a une page qui vient de sortir en fait quand les objets sont en surbrillance c'est qu'il y a quelque chose à réaliser avec c'est la nuit idéale j'ai le télescope il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais je n'offrirais jamais un lunascope de mauvaise qualité un futur astronome mais il y a autre chose oui ? quoi ? tu te souviens des tables d'astronomie dont chat nous a parlé ? il se trouve justement que je me suis un peu renseignée sur le sujet et il semblerait qu'il y en ait une ici à Poudlard on pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver voilà tu veux bien m'aider ? personne du club de baveboule ne veut m'accompagner ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que de... enfin bref de vraie froussard allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera promis pas besoin de me convaincre allons-y parfait tu ne le regretteras pas on y va ? la table se trouve sur un mur du château droit devant il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place on la reconnaîtra quand on la verra on raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles je suis content d'être ici ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps finalement ce n'est pas si effrayant la nuit les joueurs de baveboule sont vraiment des poltrons mais pourquoi je je fonce tête baissée vas-y je te suis si tu veux pourquoi t'as peur ? c'est plutôt inquiétant quelques toiles d'araignée et de la poussière pas de quoi s'inquiéter oh bien sûr c'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais tu penses qu'il y a des araignées dans le coin ? oh non pas aussi près de l'école Amit regarde te voilà la table à toi l'honneur vas-y et c'est là utilise la table d'astronomie Amit je peux te demander quelque chose ? oh bien sûr où se trouve la table que tu cherches exactement ? d'après une chronique d'un vieil astronome que j'ai trouvé dans la bibliothèque elle pourrait être le long des murs du château ouais ok elle est là en fait c'est tout ce que je voulais savoir oh bon d'accord elle est juste en face de nous mais comment faire pour l'utiliser ? ok incendio levioso confringo wingajum leviosa arresto momentum repulso descendo ouais mais encore et là c'est le moment où je me dis combien de temps je vais chercher pour trouver comment activer cette plateforme ? ah ! j'ai trouvé assez facilement la constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision Dès que tu auras aligné le télescope nous pourrons remplir notre carte céleste lire lire j'avais raison pour les tables ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines comme le disait le livre ton aide m'a été extrêmement précieuse c'est promis ton nom figurera un jour dans mes mémoires merci Amit j'ai hâte de les lire et moi j'ai hâte de les écrire ce n'est que le début tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite et personne ne les mérite plus que toi ah ! au sujet de mon ancien télescope inutile de me le rendre tu peux le garder c'est très généreux merci mais de rien la lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil je parle très bien le gobel babil tu sais tout est dans la gorge pour le gobel babil et la façon de prononcer les r bref je suis ravi que notre aventure soit un succès à bientôt ok quête terminée parfait on a une autre quête qui est un peu plus loin par contre se situe ici j'ai enfourché mon balai j'arrive à fond les ballons au niveau du château et l'objectif maintenant est de rejoindre Nati aux alentours du château de Fal Barton alors je suis bloqué je peux pas plus avancer qu'est-ce qu'il se passe ok l'atterrissage n'est pas disponible actuellement c'est bon j'atterris et Nati est droit devant alors ce que je vais faire c'est que je vais récupérer la flamme de cheminette en route pour de nouvelles aventures par ici discrètement ah je vois que tu as reçu mon hibou nous ne devons surtout pas nous faire repérer Nati qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on fait ici comme promis j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier je l'ai surpris en train de lire une lettre tout ce que j'ai vu c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avait après toi je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer pour de bon cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin c'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit j'ai besoin de ton aide pour la retrouver on pourrait aller directement au ministère sans s'occuper de l'officier Singer tu penses qu'ils écouteront de simples élèves seul l'officier Singer peut lancer une enquête le ministère n'interviendra qu'ensuite tu as l'air déterminé à arrêter Rockwood et Arlo mais pourquoi j'ai connu des hommes comme lui en Ouganda je sais ce qu'il arrive quand personne ne les arrête c'est une longue histoire je promets de te la raconter quand nous aurons un moment dans l'immédiat faisons ce pourquoi nous sommes là je t'aiderai à retrouver la lettre ravi de l'entendre d'abord nous devons accéder au donjon je vais examiner la porte vois si tu peux trouver une autre entrée je ne vois pas de garde mais évitons tout de même d'attirer l'attention Arlo est à l'intérieur après tout nous avons un nouvel objectif qui est d'escalader les remparts pouvons-nous utiliser le balai ce serait tellement simple non ce n'est pas possible alors comment faire pour escalader il y a un petit passage ici je vais attendre par là notre sorcier a également pris des cours d'escalade je me demande à quoi ça sert bon ça n'a pas marché peut-être qu'en y mettant un peu plus de feu ça a fonctionné il vient non tu ne veux pas il est bloqué ça y est j'ai reçu le débloqué dans un premier temps je vais récupérer les objets chapeau de sorcier prune donc maintenant je pense qu'il faut prendre voilà le bloc et le mettre ici c'est pas mal voilà là c'est parfait je vais pouvoir grimper voilà c'est mieux je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à nati de passer action alors ici je suis coincé je peux pas exécuter de sort à mon avis il y a un truc à faire il faut certainement faire le tour je peux même pas le pousser un cul de sac il doit y avoir un autre accès à mon avis je vais pouvoir passer maintenant vu que j'ai débloqué l'accès ouais c'est ça parfait j'ai l'impression que ça permet de lever la herse action n'est pas si puissant j'essaye à plusieurs reprises sinon ça ne fonctionne pas il y a un crochet à tirer le mec il s'acharne pas du tout on va changer de sort ça marchera mieux ah oui il y aurait plus le saut c'est vrai que ça marche beaucoup mieux ah 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 allez maintenant action voilà parfait c'est débloqué je savais que tu y arriverais par ici je vais ouvrir la porte j'aurais pu le faire voilà le donjon principal je pense qu'on y trouvera arlo et la lettre la prudence sera de mise une fois à je les entends calmez moi ce peste elle céleste tu connais cette hypogriffe ramenez moi ça tout le monde allez bon alors changement de plan je récupère la preuve et tu libères l'hypogriffe j'ai entendu c'était le moment on y va ah la poisse il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit forcément le jeu nous l'indique c'est au droit ok je pense que ici il faudrait plutôt utiliser repulso yes encore un petit peu ok la caisse est tombée alors elle doit servir à quelque chose à mon avis c'est pour grimper ici je pense pas qu'il y a d'autres possibilités tant je fais quand même le tour sait-on jamais s'il y a pas un autre moyen non ici je peux pas passer alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de mettre la caisse pour pouvoir escalader mais à mon avis c'est ça yes alors en fait quatre palettes c'est pas suffisant on est toujours obligé de modifier la palette de sortilège après ça j'irai à la taverne allez je passe en mode discret j'aurais pu tuer les ennemis y'a pas de problème mais j'en profite de passer de manière discrète alors là qu'est-ce que je peux faire je vais passer dans le dos en fait y'a un truc c'est que si je passe dans le dos à mon avis au bout d'un moment ils vont tous me tomber dessus parce que forcément au bout d'un moment je vais devoir affronter des ennemis le jeu va pas me permettre de passer facilement tout de même voilà je ne peux pas déverrouiller cette porte il faudra revenir est-ce qu'on a quelque chose à récupérer ici ? rien ils sont avare waouh un mage noir tu vas rentrer chez toi les pieds devant ah oui forcément ma repère est direct ah je l'ai éjecté elle est morte trop fort c'est la première fois que j'arrive à éjecter un mob comme ça alors ici faut que j'exécute un sort jaune ça ne marchera pas et puis je change ma palette alors c'est vrai que c'est pas forcément pratique la question de palette puisqu'en fait il faut appuyer sur R2 et la touche directionnelle donc ce qui veut dire c'est que tu exécutes un sort mais il faut aussi faire une gymnastique en fait avec ta main gauche et c'est pas forcément évident et en plus de ça il faut savoir où sont exactement tes sorts sur quelle palette non je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose de mieux après tu peux attribuer tes sorts où tu veux sur n'importe quelle palette mais c'est pas forcément évident alors est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? il y a un sac avec des soussous en fait notre île est en haut je pensais qu'elle était en bas mais il faut encore grimper on en profite pour récupérer le coffre gants verts sauge ornementée c'est beaucoup moins bien que ce que j'ai actuellement et à mon avis elle est encore un tout petit peu plus haut elle est même ici hé céleste tout va bien là du calme te voilà allez allo au morin allez te tiède on ça y est nous allons pouvoir voler j'avais tellement hâte puisque on pouvait voler avec le balai mais pas depuis une monture mais j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite de toute façon avec la monture volante franchement c'est classe c'est beau franchement c'est stylé de pouvoir voler allez on pique du nez wouhou c'est extraordinaire c'est incroyable non c'est parti c'est parti c'était incroyable c'était tellement excitant je me suis même demandé si on allait s'en sortir il n'y avait pas d'inquiétude à avoir je maîtrisais la situation tu as réussi à trouver la lettre je l'ai arraché des mains d'harlot par magie j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort il ne l'oubliera pas de sitôt reste sur tes gardes bien sûr alors que disait la lettre que rockwood recherche un phénix j'ignore où il pourrait en trouver un mais elle contenait aussi les ordres d'harlot demandant aux braconniers d'inspecter ce château ça suffirait à relier arlot à ses crimes je vais remettre la lettre à l'officier singer il faudra bien qu'elle agisse en la voyant mais dis moi où est ce que tu as rencontré ces hippogriffes j'ai rencontré elle céleste il y a peu grâce à poppy poppy sweating connaît un hippogriffes j'aurais dû m'en douter poppy sera soulagé de savoir qu'elle céleste est en sécurité j'ai bien fait de te demander de l'aide ma mère va s'inquiéter je dois partir reviens vite me voir j'aurai beaucoup de choses à te raconter nouvel objet débloqué elle céleste ça y est on va pouvoir voler cool elle céleste peut à nouveau être montée en ouvrant la roue des outils puis en appuyant sur l1 c'est comme pour le balai et là il faut appuyer sur triangle parfait et comment fait-on pour voler on appuie sur x ok et maintenant peut-être qu'on va pouvoir justement changer de monture puisque avec la précommande de la version deluxe tu as accès à d'autres montures deux autres montures donc pour l'instant je peux pas le modifier mais je pourrais peut-être le faire un peu plus tard alors quête sur le droit chemin aller à la salle de la carte vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir et cela fait bien longtemps que j'enseigne c'est une joie d'avoir un tel élément parfois oui voilà j'ai reçu votre hibou j'ai pu m'entretenir avec l'odgok le gobelin dont je vous avais parlé et qu'avez vous appris run rock et lui étaient proches mais ils se sont disputés pouvons-nous lui faire confiance je pense que oui il avait l'air sincère et si rona ryan lui fait confiance très bien et dans ce cas nous aidera-t-il à nous rapprocher de run rock j'ai récupéré un homme volé qu'il espère rendre à run rock afin de regagner sa confiance je vois que vous n'avez pas chaud mais espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de run rock l'odgok a dit que run rock cherchait quelque chose mais il ne sait pas quoi ce haut m'apportera peut-être des réponses run rock recherche quelque chose c'est ce que je craignais j'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château des gobelins et des sorciers je crois le château de rock wood mon ancienne résidence oui c'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve vous n'avez rien vu vous n'avez parlé à personne non en fait je suis resté caché je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues cela m'inquiète fortement je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait je dois vous informer que victor rock wood votre descendant est un mage noir de mèche avec run rock mon descendant un mage noir alors nous devrions nous hâter malgré les obstacles qui vous attendent vous devez vous rendre au château de rock wood immédiatement la prochaine épreuve s'y trouve ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve sur place essayez de trouver mon portrait au plus vite très bien j'y vais de ce pas bonne chance pas de temps à perdre je vous rejoindrai au château de rock wood ok direction le château de rock wood il est désormais possible de modifier notre monture nous avons pour l'instant le choix entre trois montures caligo ça fait un peu un nom de croquette je ne citerai pas le nom c'est pichia et elle céleste ah mais en fait caligo c'est juste elle céleste mais en noir ok ah il a les yeux bleus ah je les trouve super beau en revanche j'aime pas du tout cette monture je déteste je l'équipe juste pour te montrer à quoi elle correspond mais je la trouve vraiment horrible c'est l'heure de la balade je crois j'aime pas je suis désolé hein n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses mais je suis vraiment pas fan on va mettre caligo ça sera beaucoup mieux ne t'inquiète pas je suis là professeur Fidge qu'est ce qui se passe ici le professeur Rockwood avait raison les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Runrock sont déjà là ils forment une alliance c'est certain mais pas des plus amicales j'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin allons-y tu me suis ou on passe par un autre chemin non ? c'est bon ? allez prends ça j'ai explosé vol parce qu'on est un vol tu ne peux pas empêcher la révolte de Runrock ça devrait pas être long oh la 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 à mon avis fall déjà te laisser voilà parfait nous sommes montés Ok. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens ? Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Ok, on est bien accueilli. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman ? Ok. Elle est volée, les gars. Ça va pas dans tous les sens. C'est une photo. Ou est le dernier ? Je le vois pas. Ah oui, c'est bon. Ah non, il reste 3. Je vais pas descendre. Il me semble qu'il y a un objet juste à côté de lui. Je sais pas si je peux me monter direct. Ouais, si. Il y aura plus vite comme ça. Là, alors comment faire pour monter ? Il y a des escaliers ici. Ok. Un peu plus ça, je vais tomber. Mais de toute façon, il faut que je tombe puisque l'entrée est là. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Il faut pas. Rebellio. Il y en a 3 au total C'est bon la porte s'ouvre C'est parfait C'est bon la réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok Il a l'air vide S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là ? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux Où est ce portrait ? L'objectif est toujours le même Nous devons trouver le portrait de Charles Rockwood J'ai entendu du bruit J'espérais que ce soit vous Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château Cherchent des dépôts de magie Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle Non, ce n'est pas vrai C'est bien pire que ce que j'imaginais Si, comme vous l'avez dit à Percival Un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau Alors cela signifie que... C'est impossible Et monsieur ? Ils savent que vous êtes un gardien Ranrok a employé ce terme Ça n'a aucun sens Comment ? Nous en reparlerons plus tard Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve Dites-moi simplement où aller Croyez-moi, avant de l'utiliser Vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez C'est le but ultime de ces épreuves Pour y parvenir Il vous faudra récupérer tous les artefacts Que nous avons mis en place Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok Ainsi que mon homonyme Très bien, professeur Dites-moi où aller Je vous révélerai la voie Mais le professeur Fig doit partir C'est exactement comme la première épreuve Fig doit nous quitter pour pouvoir continuer Ok, nouvel objectif Réussir à l'épreuve de Charles Rockwood Ok, on me dit d'aller ici Ok, il faut passer la porte C'est exactement le même principe Que pour la première épreuve Attends, il a disparu ? Ah non, c'est bon Ah, t'as vu qu'il y en a un autre Mais je pense que de toute façon Avec rien, ça va suffire Peut-être que ça va servir à autre chose Mais pour l'instant, j'en ai aucune idée Écoute, on avance Je trouve ces escaliers super stylés Alors, où la suite ? Alors Ok Faut que j'équipe ce sort Puisqu'il est un peu plus puissant Que Axio Alors Ah non, il veut pas ? Peut-être qu'il faut déjà que je passe par la porte Je vais devoir le déplacer Il y a un coffre ici Là Attends Attends, ça tourner Ah Regarde, non, non, je peux le déplacer Parfait, non ? En revanche Pour récupérer le coffre Tu crois qu'il faut l'amener ici ? Attends, je vais essayer Ha Je me suis trompé de sort Voilà Non Alors là, je vois pas du tout Alors des fois, il y a vraiment des mines Où j'ai pas trouvé Franchement, il y a des ennemis Elles sont pas évidentes à trouver Tout le monde Il ya Il ya Bah écoute, j'en ai pas la moindre idée. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as la solution parce que franchement ça m'intéresse. L'arène est toute petite, allez on les désarme déjà dans un premier temps. Ah mais ils récupèrent leurs armes ou pas ? Comment ça marche pas ? Ah bah en fait il récupère son arme. Ouh ouh je suis derrière toi ! Allez on avance ! Oh 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 ! Mais non ! Oh le bug ! Bon j'espère que ça a sauvegardé. Allez cette fois-ci c'est la bonne on passe tranquille. Celui-ci est facile. Alors là je suis pas à gauche mais plutôt à l'intérieur. C'est bon je suis débloqué. Ces escaliers me font toujours flipper, j'ai toujours l'impression que je vais tomber. Il faut que je passe la porte certainement. Il avancerait à mon avis. Je dois tuer les ennemis. Il y en a un 2ème non ? Attends mais il est bugué lui non ? Il n'a qu'une arme. Ça fait exprès ? Ah je peux pas les armer. Ouais. Ah ! Il est là. Alors je sais pas si c'était fait exprès ou si c'est un bug. Enfin bref. J'ai l'impression que l'ennemi est apparu lorsque j'ai passé la porte. A tester. Alors maintenant que faut-il faire ? Voilà. Ça c'est une salle de boss. Je prends ça. J'ai des armes. Facile. Alors nous on vient d'ici. J'ai pas exploré cette zone. Je crois qu'il y a un portail. Alors qu'est-il ici ? Il faut être rapide. Wow il faut être rapide. Voilà. C'était pas compliqué. Une petite popo. Parfait. On doit plus être très loin de la fin des nids là. Toujours rien dans cette salle. Ouais c'est ça. Il y a un boss. On est à la fin. Ah j'ai raté mon coup. Ah non mais en fait c'est le deuxième qui a pris. Ah non. Allez prends ça. Parfait. Allez hit. Charge. Voilà parfait. Ah mais en fait il faut passer dans le portail pour pouvoir les toucher. Ok. Je l'avais pas capté. Oula. Allez un de moins. Allez toi je te finis. Voilà. Et je passe dans le portail. Oui ! Voulez les onges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez prends ça parfait Bon là il faut l'enchaîner parce qu'en fait il perd max de points Faire attention à ce sort Voilà parfait C'est exactement le même principe que le premier J'ai paru ça me cacher à temps c'est pas grave Allez les métailles Oh oh Ah ouais il est bien plus puissant que le premier En fait Son arme a une portée Ah je peux peut-être le désarmer j'y ai pas pensé Putain je vais essayer de le désarmer Non ça ne marche pas En revanche je peux esquiver Je me prends des dégâts Non ça marche pas les armements En fait c'est juste qu'il faut esquiver au bon moment Il faut pas être trop près non plus Il y en a deux Ok Oh la la je me fais quand même toucher Il est chaud Allez on va l'enchaîner Allez je l'enchaîne Chaud Voilà il est mort Oh c'était chaud Quel soulagement C'est clair tu l'as dit par dit Ah c'est pas terminé Si elle est terminée Elle est probablement après le boss c'est fini Ouais c'est ça Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici Ah ouais il y a un coffre juste à côté c'est vrai C'est clair C'est clair C'est clair J'ai hâte d'entendre Isidora nous compter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir… Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora… Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Vous êtes de retour. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était… de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravi de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de… de… eh bien… Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgog s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben voilà, on a réussi la seconde épreuve. L'épreuve de Charles Rockwood. Épisode. En tout cas, la deuxième épreuve m'a donné quelque peu du fil à retordre. De toute façon, à mon avis, on aura encore d'autres épreuves comme celle-ci. On se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si tu arrives sur la chaîne avec tes nouveaux. Et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao, ciao !